C'est Réma, Dieu est ici, sur Réma, qui veut être connu. Et nous sommes à un message qui est intitulé, le pouvoir de la confession positive. Le texte le dit, et la terre était sans fond le vide, et la ténèbre était sur la face de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait sur la face des autres. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Je l'ai chapitre 1, versets 2 et 3. Donc, il n'y a pas de limite à la taille d'un homme qui fait de confession positive à tout moment, malgré les événements qui se produisent. Dans ce monde, Dieu n'a pas été créé à partir des choses qui ont été vues. Il a été créé par la parole de Dieu. Et nous, chapitre 11, versets 3, dit, et nous avons été créés à l'image de Dieu. Parlez comme Dieu qui a fait de nous des dieux sur les affaires de la vie, afin d'établir son value sur la terre. Donc, ainsi, ce qui stimule la confession positive est la connaissance de la parole de Dieu, car c'est la base sur laquelle chaque déclaration sera remerée par Dieu, sinon ce ne seront que des paroles d'un homme charnier et de telles paroles ne sont brisées. Donc, bien aimé, la confession positive réécrit votre monde selon vos attentes. Donc, vous pouvez avoir pensé en vous, mais jusqu'à ce que vous la confessiez, elle ne se manifestera pas. Donc, il y a le monde perverti, celui permis et celui récréé. Le monde perverti, c'est-à-dire celui que nous avons permis et aussi le monde que nous avons récréé par nos paroles. Donc, si dans le cas où vous voulez récréer votre monde, pour qu'il soit très bon, tel que Dieu l'a créé à l'origine, vous devez enlever la bouche avec sagesse et faire des déclarations positives. Dans la parole, la Bible a la capacité de devenir chère. Quand nous la proclamons, comme nous verrons en Genèse chapitre 1, verset 14, aussi dans le premier chapitre de Genèse, l'once au nom de la création, le monde a été décrit comme sans forme et vide. Le vide et le ténèbre étaient sur la surface de l'abîme. C'était un cas terrible et trop évident pour être ignoré à l'humour. Mais Dieu ne nous a pas donné d'importance en déclarant la situation. Au contraire, il a déclaré son attente. L'intention de son cœur, il prononça la parole. Que la lumière soit, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et parce que Dieu a prononcé la parole, la lumière n'a en d'autres choses que d'apparaître. Et le ténèbre a été englouti. Donc, vous pouvez fondamentalement érendre votre parole selon votre désir. Bien-aimé, prénom, aujourd'hui, la prière dit, « Mon père, mon père, pendant que je prie, je décide que je ferai toujours des confessions positives. Et le nom puissant de Jésus. Amen.